Le Pèlerinage à Notre-Dame de Lourdes Ils avaient placé la statuette de Marie dans un endroit bien écarté et presque inaccessible. Je lui fis remarquer que la place n'était pas bien choisie et je lui montrais le rocher où ce pèlerinage se fait aujourd'hui avec des privilèges précieux obtenus de Rome par Mgr Aymar de Valleyfield. Je fis alors placer une grande statue de l'Immaculée Conception sur le rocher et au jour de sa bénédiction, je consacris le collège à Marie. Le révérend Père Coutu eut le mérite de faire descendre cette statue qui couronnait ce rocher béni et de faire construire à sa place un petit sanctuaire. La première chapelle qu'on trouve encore aujourd'hui, en haut, la chapelle du Sommet, elle, elle était construite en 1887. Les élèves du collège, c'est-à-dire dans la vie des élèves, mais durant le mois de mai, tous les soirs, tous les soirs, du mois de mai, on partait du fond de la cour ici, en récitant le chapelet, les élèves, pour monter à l'ourbe. Tous les soirs, tout le mois de mai. Tous les soirs, tous les soirs, on montait à l'ourbe. Et puis là, il y avait un chant. « L'ombre s'étend sur la terre, vois tes enfants de retour. À tes pieds, Vierge Marie, pour t'offrir la fin du jour. » « Ô Vierge de tes lèvres, ô Notre-Niveau, ô Tô, notre prière, la prière est le chant du soir. » En début de chaque année, on pose un acte pour offrir notre année, confier notre année. Confier, c'est faire confiance. Il y a un acte de foi là-dedans. Alors que vous ayez la foi ou pas, après-midi, je suis certain que vous croyez en vous, puisque vous êtes ici, souhaitant obtenir le meilleur et réussir votre vie. Donc, organisez-vous pour devenir des hommes, des femmes responsables, qui un jour aussi prendraient votre place dans une société qui sera meilleure parce que vous y aurez contribué. Apprenons à dire comme c'est bon, la vie, et comme elle sera meilleure parce que j'y mettrai du mien et parce que je la confie aujourd'hui à Notre-Dame de Lourdes, cette mère attentive à la vie, cette mère attentive à ce que nous sommes. Et je vous souhaite une excellente année et que vous serez avec nous des témoins de paix, de justice, des respects des droits de la personne, des valeurs de l'UNESCO, ces valeurs de l'Évangile qui nous rassemblent. Le frère Ludger Posé, qui a initié la dévotion à Marie-sur-la-Montagne, n'a malheureusement pas le temps de voir son œuvre s'accomplir. En 1875, de santé fragile, il décède. Et c'est vraiment au duo du père supérieur Thomas-Rémy Coutu et du jeune et dynamique père Joseph-Émile Fouché que l'on doit l'expansion et la présence au second palier de la colline, non plus d'une niche dans le roc, mais d'un véritable lieu de culte, près du ciel et de Dieu. Avec pique, hache et dynamite, le père Coutu fait creuser la caverne encore accessible aujourd'hui. Terminée pour la rentrée des classes, la statue de la Vierge est déplacée dans la grotte. Le 19 juin de l'année suivante, on bénit la pierre angulaire de la future chapelle de bois de forme octogonale de 40 pieds de haut, où l'on peut encore aller y implorer la Vierge. Mais le père Coutu comprend que les maigres communications par bateau-vapeur avec les grands centres paralysent non seulement les dévotions à son sanctuaire, mais l'accès des jeunes à son collège sur la montagne. Côtoyant le premier ministre du Québec, Honoré Mercier, et utilisant de son influence avec le maire de Rigaud, Jean-Baptiste Mongenais, dans ses nombreuses réquisitions, il joue la corde nationaliste. Honorable premier ministre, notre magnifique sanctuaire catholique a besoin de pèlerins. Les pèlerins ont besoin de dévotions significatives. Parmi les immenses avantages que les comtés de Prescott, Russell et Vaudreuil retireraient du chemin de fer projeté, la cause de l'éducation canadienne-française catholique en bénéficierait grandement. Comment feraient ces colons peu riches pour faire instruire leurs enfants si le collège Bourget n'était pas là, avec les droits et privilèges que lui confère la province de Québec? Ses compatriotes se verraient dans l'alternative de priver leurs enfants d'éducation ou de leur donner une éducation strictement anglaise. Quel tort grave pour la vitalité de l'élément français et l'avenir de notre race dans cette partie du dominion. Le père Coutu ne verra pas l'aboutissement de ses efforts. Délégué à Vourles pour devenir maître des novices, deux ans après son départ, le 15 août 1890, le premier train pour Rigaud entre en gare. Il est exclusivement réservé au pèlerinage à Lourdes et transporte dans ses 24 wagons 1500 personnes. Alors, il y avait des gens qui venaient de Montréal en train. Et puis, on avait un vieux religieux frère qui ramassa des gens. Et tout le long du trajet de Montréal à Ligo, il disait le chapitre. Jusqu'à la fin des années 1990, plus de cent mille pèlerins par année visiteront Lourdes et y prieront. La direction du sanctuaire y élabore en même, lors des belles soirées d'été, de grandioses spectacles religieux, son et lumière. Aujourd'hui, les dévotions ont beaucoup diminué, le sanctuaire est légèrement moins achalandé, mais on peut toujours y contempler la colline sous ses plus beaux attraits. Il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de pèlerinage aussi à ce moment-là. Par exemple, en 50, il y avait eu la défaite de l'enfer, une pièce de théâtre ici à Lourdes. Mesdames, messieurs, avant donc que le commence à Rigo, la quotidienne montée vers la grotte, et pour que soit plus intime cette liaison des âmes que le mystère des ondes radiophoniques permet de réaliser, nous avons décidé de produire avec notre montagne comme théâtre la nouvelle œuvre du père Lama, le grand jeu choral évangélique intitulé « La défaite de l'enfer ». Plus de 700 acteurs, choreux et figurants, y participeront. qui recurrent ainsi, c'est qui me promis... J'ai joué dans la défaite de l'enfer, ça avait été joué à Notre-Dame-de-Lourdes. C'était une pièce énorme, ça. Ah, c'était une frère. Nous autres, c'était les Vierges. On était à je ne sais pas combien. Puis il y avait la Sainte Vierge aussi, ça avait été assez beau. Ça avait déplacé environ 10 000 personnes le soir. 10 000 personnes le soir. Chaque soir pour Rigaud, à ce temps-là, c'est dans les années 40, 41. Ça, c'est plus beau souvenir que j'ai de Rigaud, moi. C'est d'avoir participé à ça. Oui, d'avoir participé à ça. Ton père aussi a participé à ce grand jeu choral, mais à celui de la reprise, en 1950-51, pas à l'original de 1938. Même si les moines, comme on les appelait, tentaient tant bien que mal de garder à l'écart le groupe des Vierges et celui des gars, on trouvait toujours le moyen de se rapprocher des filles et de nos blondes. Des Vierges, bien entendu. Lorsque François-Xavier Chouinard quitte en 1878, il laisse le collège entre les mains d'un enfant du lieu, le tout jeune père Joseph-Antoine Charlebois. Ce dernier met l'emphase sur les humanités, le rapprochement avec le beau, la musique, l'art lyrique, le théâtre, même pour les élèves du cours commercial. Lors de ces deux passages comme supérieurs, les directeurs provinciaux, y compris le père Baudry à Joliette, lui font la vie dure et les correspondances sont nombreuses. Malgré le succès d'estime apporté par ses prédécesseurs, les dirigeants s'interrogent sur l'utilité de Bourget. Le père Charlebois ne manquera pas de le noter dans son discours lors de la réception soulignant sa retraite en 1932. On se demandera en bien des endroits et jusqu'en haut lieu s'il est bien utile de faire pour sauver le collège de Rico les sacrifices d'hommes et de capital que requéreraient le soutien de cet établissement. Et pourtant, l'avenir allait prouver combien les fondateurs sous la bénédiction de l'évêque, à l'œil clairvoyant, avaient vu juste en installant sur la frontière de l'Ontario une citadelle où l'on défendrait la langue et les droits de nos compatriotes canadiens-français. Si aux heures critiques qu'on a pu trouver dans la région des défenseurs intrépides du français et de la formation religieuse, c'est que clergés et laïcs avaient puisé à Rigaud des leçons de patriotisme et forgé les armes qui leur permirent, avec des collaborateurs éminents, de déjouer les ruses de l'adversaire. Collège classique, c'est la base de l'éducation au Québec pendant plein des années. Ça veut dire que si tu voulais entrer à l'université, n'importe quoi, entrer à l'université, il fallait que tu fasses ton cours classique. Cours classique, c'est un élément, syntaxe, méthode, versification, belles lettres, métoriques, deux années de philo. Dans des collèges privés. Sans ça, tu ne pouvais pas accéder à des études supérieures. Ça veut dire que les gens qui n'avaient pas d'argent, ça veut dire que le peuple ordinaire, les gens de Chalaga, Maisonneuve, ou le nom de Saint-Henri, bien, ils ne pouvaient pas envoyer leur enfant faire un cours classique, ils n'avaient pas d'argent. Alors, ça veut dire qu'il y avait un paquet de filles et de garçons qui devaient arrêter leur cours, aller à l'école primaire, puis après 108e et 9e, ceux qui étaient un peu plus chanceux ou chanceuses, ils faisaient leur 10e, 11e, puis 12e année dans des écoles qu'on appelait les écoles supérieures. Et puisドire avec les écoles sur 1e. Si, on s'arrête, la pace. Avant de se sauver en retraite au Texas, après son premier mandat, le père Charlebois réussit à trouver des instruments de musique tout neufs pour la fanfare. Dans le temps, on pouvait sortir dans la ville, aller se promener et jouer. À un moment donné, il y a eu un corps de clairon. C'était à la mode dans les collèges. On a eu un corps de clairon, mais en tout cas, on n'était pas équipé du tout comme ça ici. Pas du tout. Un, deux, trois, quatre. Juste les putes ensemble. Un, deux, trois, quatre. Pas pire. Clarinet. Un, deux, trois, quatre. Super facile comme là, peut-être. Grâce au collecte de fonds de la nouvelle Fondation Collège Bourget, créée le 12 novembre 2000, le Collège a pu aménager de nouveaux locaux et les élèves bénéficient d'instruments et d'équipements modernes. La loterie du père Prézo est terminée. Il a recueilli plus de 500 $ et est en possession de sa machine cinématographique. Toutes les classes ont rivalisé de zèle pour obtenir le plus gros montant. Dimanche 5 février, le père Prézo inaugure sa machine cinématographique par un film français, La fille de la maglone. Les émissions sonores ne semblent pas bien à point. On rejette la faute sur les acteurs français qui, dit-on, ne savent pas parler français et en tout cas parlent avec une volubilité exaspérante. Au point de départ, c'était l'endroit où j'aimais le plus venir à cause de cet écran magique. On avait accès au cinéma de deux façons. Un, il y avait le cinéma de divertissement, mais toujours noble, bien sûr, on est dans un collège classique. Le cinéma de divertissement qu'on nous présentait les après-midi de pluie de congés. Nous, notre congé, c'était le mardi après-midi et le jeudi après-midi. Donc, si le temps était pluvieux, orageux, eh bien, nous avions le droit de venir dans cette salle, tous les pensionnaires. Ce n'était pas un droit, c'était une obligation. Bon, ça, c'était une chose, mais il y avait aussi un ciné-club. Les ciné-club, ça, c'était sacré, ça. Puis déjà, quand on avait des après-midi de congés, des fois, il y avait une petite pluie, il passait un film. Ça nous choquait terriblement parce qu'on ne le savait pas, là. Mais en dehors de ça, là, tous les fois, il y avait des ciné-club annoncés d'avance. On était ici, ça, c'est sûr, et ça fait. La plupart des externes. C'est sûr que tout en nous ouvrant au cinéma international, à un autre cinéma parlant d'une autre culture, d'une autre philosophie de vie, c'est sûr qu'il y a tout un pain qu'on nous cachait aussi, qu'on censurait. En novembre 1959, Jean-Pierre Lefebvre, aujourd'hui cinéaste et président de l'Association des réalisateurs du Québec, fonde et préside la revue Ciné-Bourget. Grâce à la collaboration du père Saint-Germain et de la revue Séquence, dirigée par le père Léo Bonneville, les étudiants parviennent à organiser une «Semaine du cinéma » où des classiques du 7e art sont projetés sur l'écran magique. Un hommage à Gérard Philippe, à Fanatulippe. Ça, c'était quand même limite, là, parce qu'il y avait les Saintes-Génieurs de la Brudida, là-dedans, qui étaient assez proéminents. On a dû se battre, sans doute, pour faire passer ce film-là. Il fallait pas grand-chose, à l'époque. Il fallait vraiment pas grand-chose, là, pour que ça soit censuré. Écoutez, même ici, à l'époque, quand nos dictionnaires, Larousse, quand on les recevait au début de l'année, là, toute la partie non-propre où il y avait des reproductions de peinture de peintre célèbre avec un nu, bien, il était recouvert d'un morceau de collant noir. Mais, moi, c'était sûr qu'à 15 ans, il s'est décidé ici que je voulais devenir réalisateur. Bien, c'est sûr que, comme on le disait tout à l'heure, ce n'était que du parascolaire. Donc, on faisait ça sur le bras, par passion, comme le théâtre, je veux dire. Mais, en même temps, c'était notre oxygène. C'est ce qui nous sortait du latin, du grec. Musique, cinéma, théâtre, arts plastiques, à ma souvenance, Bourget, pauvre mais astucieux, a toujours encouragé la pratique des arts, et particulièrement le théâtre, à travers lequel deux religieux, Antonin et Gustave Lamarche, ont procuré de grandes années à Bourget. Hommes de théâtre et d'écriture, les Frères Lamarche ont élaboré de nombreuses mises en scène et créations. J'y ai joué dans un Marcel Dubé et dans du Claudel et dans du Molière. Le père Édouard Séguin, qui était diplômé des beaux-arts, a également mis la main à la pâte à titre de concepteur de décors et à titre de machiniste, un travail auquel j'ai aussi participé en tant qu'élève. Monseigneur Faneuf, à l'occasion de la Saint-Patrice, patron du cours scientifique et commercial, nous, les élèves de 12e année, présentons ce soir notre séance de finissants. Nous comptons sur votre indulgence pour bien vouloir excuser nos faiblesses sur la scène aux deux petites comédies que nous avons choisies pour notre séance de finissants. Parbleu, voilà trop longtemps que vous puissiez tard, jure. J'en ai assez. C'est moi qui suis le maître à ma maison. Ah-ha! Ah-ha! N'est-ce pas à vous de déployer et de ranger la maison? Les filles arrivent ça! C'est votre devoir! Vous devez l'écouter! Évidemment, elle n'avait pas de filles à cette époque-là. Et quand on faisait des pièces de théâtre, c'était des gars qui faisaient des femmes. Comme j'étais plus velte à cette époque-là, j'ai eu le plaisir de faire des femmes plusieurs fois dans des pièces de théâtre. C'est parti! C'est parti! C'est parti! C'est parti! C'est parti! C'est parti! Fio, tu m'envoies ça comme tu l'as toujours fait. Bonjour, mademoiselle. Notre robinet est cool. J'aimerais obtenir l'air service d'un plombier. Oui, le plus beau possible. 265. Toujours trop rapide. On n'a rien compris. Mal articulé. Reprends ton numéro, articule, puis tu l'envoies avec plus de mordant. Oui, c'est vrai. Jouel, comme il faut. Vas-y. Bonjour, mademoiselle. Notre robinet est cool. J'aimerais obtenir l'air service d'un plombier. Oui, le plus beau possible. Je vais être surprise par la rapidité de votre service. Parfait. Cool. Merci. Non! Non! Au secours quelqu'un! Au secours! Au secours! Le père Antonin Lamarche avec la musique, tu sais, quand tu penses, c'est un éveilleur d'âme, ça. On apprenait des chants. Lui-même faisait des mots sur un concerto, par exemple. Si tu veux que l'on t'aime, il faut m'aimer quand même. Comme l'oiseau qui souffre et qui meurt en chantant. Alors, quand on descendait des classes à 10 heures et à 3 heures de l'après-midi, pour aller à la salle des toilettes en bas, alors derrière les urinoires, on en était par rangées, comme ça, parce qu'on avait un quart d'heure pour descendre et remonter, puis faire nos besoins. Alors là, il y a des gars qui sifflaient des airs de beaux-arts pendant que, hein, on procède! C'était un vrai charme, ça, c'est plus jamais revu par la suite! Sous-titrage ST' 501 C'est parti! Moi, je me dis, c'est d'éveiller du monde au beau, puis au beau, puis au beau. Ah ouais! C'est une lubie! Qu'est-ce que tu veux, là? Un coup, tu peux voir ça, là! Mme Chedet qui a marqué la fin de mon indifférence face aux arts plastiques. Ah oui! Ah oui! C'est vrai, c'est que tu veux! J'ai pu... Ben, je suis pas bon! Non, mais c'est pas ça! Après ça, j'ai pu considérer ça par exemple! On veut pas faire des artistes de nos élèves! On veut nous être celle qui est arrivée le plus proche à nous faire des artistes de nous, par exemple! Tu répends ça. Je croyais à ça. Comme je croyais quand même que pour la santé, ça devait être essentiel, le sport. Et il fallait forcer là-dessus, pousser là-dessus. Il faut respirer de tous les parts de son corps. Le père Chaussé a fait beaucoup pour le développement des sports au collège de 1970 à aujourd'hui. Il met ça en place d'un secteur de sport, des programmes de sport, la construction de la piscine gymnase double, c'est du temps qu'il était là comme directeur. À un moment donné, Gilles Sauvé et Pierre Séguin, qui étaient professeurs d'éducation physique, on s'est rencontrés une journée pédagogique. On commençait à discuter qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la vie sportive au collège. Et puis, on est arrivé avec une idée de faire qu'à chaque jour, les élèves fassent du sport. Et puis, on a présenté ça au père Chaussé, à la direction, qui, lui, a été emballé par le projet. Puis, en 1973, là, tous les élèves avaient une heure de sport au moins par jour et une journée, il en avait deux heures. On a demandé au père Chaussé si ça fonctionne, mais c'est certain qu'il nous faut un gymnase double, une piscine, parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas de gymnase, j'ai de piscine. Et l'implantation aujourd'hui, on parle de 29 ou 30 équipes de sport élèves. Nous avions des gars-là sportifs récemment, il y a 450 élèves dans plusieurs équipes. Bonne histoire ! Tout le monde est prêt ? Oui ! On commence ! Let's cheer ! Hey you, check us out ! Hey you, check us out ! Don't mess with the best ! Au football, quand on a parti le football, la première partie qu'on a jouée, c'est contre Hawksbury. On avait des pantalons, je t'en souviens. On avait des clottes toutes en Guinée, des chandails en Guinée, des lambeaux. On l'a perdu 70 joueurs, Starbitch, je m'en souviens. Mais deux ans après, on était tout de même en finale provinciale. Ça, c'est des bons souvenirs. C'était vraiment, vraiment un endroit, c'était complètement nouveau. Pour nous autres, ça nous épatait terriblement parce qu'on venait d'une petite école de rien. T'arrives ici, t'as toutes les activités. Tu t'en vas en arrière, t'as la balle au mur, t'as du tennis, t'as des immenses champs de balles. T'as de tout. T'avais des balançoires, comme t'en verras nulle part, excessivement hautes. Puis, il y avait un jeu à l'époque qui était très populaire chez les jeunes, c'est le pot-géant qui n'existe plus. Ça, c'était un poteau avec, en haut, l'espèce de poteau qui tournait avec plusieurs cordes à près. Puis, il y avait des poteaux au bout. On partait, puis on se donnait des swings, puis on faisait des pot-géant. Moi, ce que j'ai aimé le plus ici, c'est le sport. T'sais, le soir, on pouvait toujours bouger, il y avait des activités, on jouait au basket dans la cour. Regarde, c'est le sport, le sport, le sport. On pensait quasiment à rien que ça, en ce temps-là. Même qu'on s'en créait, des sports, on s'écrasait des canettes de côte, puis on jouait au hockey avec ça. Ça, je me souviendrais de ça, tu me souviendrais de ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Dimanche 26 février Dans l'après-midi, malgré la tourmente de neige, le vent violent et la neige qui s'accumulent sur le rink, plusieurs anciens, sous la direction du père Thauvette, jouent une partie de hockey contre les élèves actuels. Les anciens sont rouillés, ankylosés. Mais l'habileté des élèves actuels l'emporte et la victoire est à eux. Huit points contre six. Et une des grandes joies, c'était quand les premières neiges en novembre, il y avait un appel général en disant, « Tous les 600 élèves maintenant sur les patinoires pour aller piétiner la neige. » Alors là, on avait comme une récréation supplémentaire en plein cours de 20 minutes pour aller piétiner la neige. Et puis, tout l'hiver, les élèves, il y en avait quelques-uns qui étaient choisis pour arroser à 11 heures minuit. Ça, l'arrosage de la patinoire, ça, je l'ai fait longtemps. Surtout quand on commençait la patinoire, il fallait se lever la nuit. C'était formidable parce qu'après ça, on rentrait dans la grande salle de récréation. On avait le droit à des sandwiches au ketchup pour beurre de pinot dans la moutarde avec un coke. C'était le paradis. Le premier arena qu'on a eu, en 1947, c'était un arena qui n'avait pas de glace artificielle. On avait glace naturelle. Puis là, malheureusement, 14 ans après, il y avait eu une grosse tempête de neige. Il y avait à peu près quatre pieds de neige sur l'aréna. Puis le toit de l'aréna était très peu en pente. Il était presque droit. Alors pendant une pratique, ça a craqué. Ça s'est craqué. Là, ils sont sortis en vitesse. C'est fait, je ne sais pas bien qu'ils les ont fait sortir. Puis durant la nuit, la même nuit, ça s'est affondré. Après ça, bien évidemment, ça, le père Émile Auger, lui-là, dans les années 60, 63, il a fait au complet cette l'aréna. Sous-titrage ST' 501 Supérieur du collège pendant à peine cinq ans, le père Olympe Jolie aura toutefois marqué l'histoire de Bourget à tout jamais. Voici quelques cartes postales qui témoignent de ses actions olympiennes. C'est appris-tu que ton grand-père nous en a parlé de cette fameuse tour que les étudiants surnommaient le Donjon des rêves. Lorsque le père Jolie entre en fonction en 1888, la maison, qui logeait près de 200 personnes, manque de commodité. Les cabinets d'aisance, comme on les appelait, consistent seulement en une modeste cabane en bois. Juste là, sur la photo. Il imagina donc une construction originale, en forme de tour ronde, à trois étages. Et au dire de ton grand-père, le premier étage a toujours été affecté aux usages personnels. Le second étage, à la philo, et le troisième, au sommeil. Le deuxième étage servait également aux différents cercles littéraires, qui, parfois, y mijotaient des plans pas toujours catholiques. Au début des années 1920, après plus de 30 ans de loyaux et précieux services sanitaires, le Donjon des rêves tire sa révérence. Mais pas sans avoir fait forcer les contracteurs. Aux prises également avec un problème d'eau potable pour abreuver la marmaille, le père Joli fait creuser un grand bassin en faisant dévier plusieurs sources d'eau fraîche. Son projet original coûte plus de 10 000 $, soit l'équivalent du budget annuel du Collège. Il avait cru en retirer des bénéfices à long terme pour le Collège en utilisant son bassin comme aqueduc et source de pouvoir électrique pour toute la région. La compagnie de l'aqueduc Bourget-de-Rigo Incorporé voit le jour et est adoptée en bille privée par l'Assemblée nationale. Mais le Conseil législatif bloque toute la partie du projet concernant la distribution et la fabrication d'électricité. Le père Joli doit se contenter de l'eau et des lampes au pétrole suivies des lampes au gaz pendant quelques années. L'électricité arrivera seulement 30 ans plus tard, en 1919, alors que la Tour Jolie est devenue un grand débarras, y compris pour le Comité des Jeux. Avec les 50 ans du Collège et le 20e siècle, souffre un grand vent de changement à Bourget. À l'âge de 33 ans, l'Acadien Alphonse Donat-Richard prend la relève de son ami le père Charlebois. Il y restera supérieur pendant plus de 15 ans. À peine en poste, ses demandes sont acceptées. Joliette, le 24 juillet 1901. Mon cher père, j'espère que vous serez content des placements à Rigo, encore plus heureux d'apprendre que le Conseil extraordinaire a unanimement approuvé, dans une séance tenue le deuxième jour de la retraite, l'idée de se mettre sur le champ à la préparation de plans pour agrandissement, embellissement, meilleur aménagement de Bourget. Le père Baudry a applaudi des deux mains et, s'appuyant sur Joliette, pouvait-il trouver un plus ferme appui, il a déclaré nécessaire et d'urgence de bâtir à Rigo une belle et grande maison. Vous avez l'aile, l'aile centrale ici, avec les clochetons. Cette aile-là, ça s'appelle l'aile Richard. Et ça a été construit en 1904. Mais il y a eu un incendie dans cette aile-là, en 1974. Mais là, c'était moins drôle, parce que j'étais le directeur général. Et puis que le frère Gré-Pénitch est arrivé à ma boîte aux lettres, il a levé ça et il a dit, « Chaussée, il y a le feu! » Quand l'aile centrale, la pluie vieille, il a passé au feu, c'est moi qui avais trouvé le feu, qui avais commencé à éteindre le feu. Et puis à cette époque-là, j'avais 18 ans, ça fait que j'avais le droit d'être pompier volontaire. C'est ce que j'ai fait. Je me souviens, le 11 juin 1974, lorsque trois étages du Collège Bourget ont pris feu à 8 heures le soir. C'était le 11 juin 1974. Ça, ça m'a marqué pas mal, parce qu'il y avait beaucoup de voy-et-vient, mais les jeunes se rattachaient beaucoup à leur animateur de dortoir, à prendre des présences au dortoir. Et puis, par la suite, quand les pompiers de Montréal sont arrivés, avec les pompiers de Dorion, et les pompiers d'un peu partout, c'est ceux qui m'ont mis à la porte. Mais j'ai dit, ça ne restera pas comme ça, parce que le premier plancher, il était en béton. Ça fait que moi, j'avais dit à Meechon, je faisais de la plongée sous-marine à l'époque dans la piscine, puis j'ai dit, l'eau est chaude en bas. Alors, on avait tout sorti de nos matelots, puis on avait fait un gros, gros, gros borrage entre la porte de sortie qu'il y avait ici en bas, pour aller à l'auditorial. Ça fait que ça avait tout bloqué l'eau, mais bloqué l'eau, il y a des limites à bloquer l'eau. Alors, à un moment donné, le mur est parti, bien sûr. Mais on avait fait de la plongée sous-marine dans le dessus de ça. Pendant toute la durée du feu. On avait eu plaisir, là, monstre. Comme on a vécu une année, il fallait que les élèves, parce que ça, c'est l'aile d'entrée, ça. Ça a été vidé au complet, jusqu'en bas, dans le sous-sol. Tu avais des grosses pierres, comme des grosses molaires, tout le long de ça. Ça a été nettoyé jusque-là, puis on a gagné un sous-sol. Et puis, ils ont tout bâti ça. Alors, pendant un an, il y avait des passerelles. On passait constamment par là, pour aller soit en classe, soit à la bibliothèque, soit en bas, à la cafétéria. Il fallait tout le temps passer là. C'était un chalivari. Un an de temps, comme ça. Mais le vent ne s'arrête pas à déplacer l'entrée principale du vieux collège de briques à ce corps central majestueux. Le père Richard ajoute une résidence en bois pour recevoir les petites sœurs de la Sainte-Famille, avec qui il signe une entente pour concocter non seulement les repas, mais également effectuer tous les travaux ménagers. La Grosse Calame, mon Dieu. Pour passer les draps. Elle était là de mon temps, oui. Il y en a passé du linge là-dedans, tous les draps. Les mouchoirs, les têtes d'oreilliers. Évidemment, on avait du monde pour nous aider. Non, non, il ne fait pas bien ça. On ne l'envoyait pas dans ce sens-là parce qu'il y avait une perte à côté. On les mettait sur le long. Vous voyez que ça chauffe, ça. Alors, c'est une perte qui n'a rien à côté. On mettait le drap sur l'autre sens. Ah, les sœurs étaient pratiques, hein? Alors, le matin, après le déjeuner, là, on rentrait dans la chute à linge, linge souillé. C'était comme un appartement, puis ça arrivait là d'en haut, là. Alors, là, il fallait trier tout ça, là. Puis ça se faisait. J'avais une compagne agréable aussi. Moi, j'aimais l'activité. Alors, on triait tout ça. Ça ne sentait pas toujours bon, hein? Ah, les pauvres sœurs, qu'est-ce qu'elles ont... Ça, elles ont... Elles, elles doivent être au ciel avec tout ce qu'elles ont enduré, là. Ça devait être épouvantable. Ouvrir nos sacs à linge, là, ça devait être mortel. Je me souviens de mon numéro de linge, 434. Dans la lingerie, il fallait passer aussi, marquer les bords, hein, puis passer ça dans chaque casier pour faire d'erreurs. Puis je m'étais empilée, là, plusieurs paires de bas, là, là-dedans, là, pour les passer, là. M. Mongenay venait d'apprendre que je quittais, je partais. Il arrive, puis tous les bords volés. Il venait me donner la main, puis... Il y avait une jeune sœur, un moment donné, qui ne savait pas qu'il... On envoyait nos jackstrap au lavage. Puis la sœur pensait que c'était des caleçons qui étaient mal cousus. Elle a tout recousu les côtés. À un certain Noël, dans mon jeune âge, on est venus ici à la chaufferie avec ma famille. Mon père travaillait le jour de Noël, et puis les sœurs nous avaient invités à venir manger ici avec mon père, vu qu'il ne pouvait pas quitter la chaufferie. Dans ce temps-là, c'était au charbon. La chaufferie devait fonctionner. C'est ici, ça s'est fait, dans le bureau ici. C'était le bureau pour la personne qui s'occupe du chauffage. Il y avait ma mère, mes deux frères, moi, et mon père. On était cinq personnes, et puis on avait mangé ici le repas de Noël. Les cadeaux, on avait attendu au lendemain pour les avoir à la maison. Il y a une maison pour un proméus, c'est 20 000 boîtes. Il y a quelqu'un qui ne connaît pas M. Daniel Chevrier au Collège Bourget, mais c'est parce que vous ne connaissez pas le Collège Bourget. En effet, parler de M. Chevrier, c'est entrer dans une belle et longue histoire de la présence de la famille Chevrier à Bourget. Florimont Chevrier, son arrière-grand-père, entre au Collège au 19e siècle. J'ai mon arrière-grand-père, Florimont Chevrier, qui a travaillé ici 52 ans pour le Collège Bourget. J'ai mon grand-père, Joe, qui a travaillé ici 49 ans et 6 mois. Et mon père a travaillé ici au Collège pendant 20 ans. À chaque fois, les personnes ont travaillé du côté de la chaufferie. Quatre générations, réparties sur trois siècles, à se transmettre le flambeau des fournaises. Un mot rempli d'horreur à mon époque qui signifiait l'enfer et les fourneaux ardents de Lucifer, où on y brûlait avec nos péchés pour l'éternité. Lorsque ton grand-père entre à Bourget, le père Richard est à préparer les modifications intérieures. Depuis les débuts, le prospectus du collège invitant les jeunes à s'inscrire au cours commercial n'était qu'en anglais. Et petit à petit, l'invitation sera traduite en français, mais pour suivre ce cours en anglais. Et oui, les parents le voulaient ainsi, pour que leurs « young men » puissent faire de la business. Préoccupés par la place qu'auront ces jeunes dans la société, le père Richard retire l'obligation des récréations en anglais. Et quelques semaines après la création du journal Le Devoir, il réussira à faire venir Henri Bourassa prononcer quelques mots devant ses élèves. Le père Richard essaiera aussi d'inculquer aux jeunes le désir de contribuer à une nation qui travaillerait et vivrait en français, en les impliquant, entre autres, dans les luttes scolaires de l'Ontario. Mes chers amis, c'est un devoir toujours agréable pour un supérieur d'avoir à féliciter ses enfants pour les bons sentiments qu'ils découvrent en eux et pour les beaux gestes qu'ils accomplissent. Étant donné le geste très patriotique et très pratique que vous avez eu d'économiser vos dollars et de vous empêcher une sortie au sucre afin d'appuyer vos compatriotes d'un des rares collèges francophones en Ontario dont les élèves ont été empêchés d'aller à leurs vacances de jour de l'an par un conducteur anglais ayant refusé de leur parler français, il a été résolu de ne pas laisser passer inaperçu ce beau geste. Félicitations et sincères remerciements. Enthousiasmée par la réussite de la grande fête d'inauguration de son Éden et du puissant sentiment de filiation au collège qu'elle a suscité, le père Richard mijote de rassembler les Anciens annuellement pour soutenir leur allemam à terre. Ainsi naît en 1911 l'Amicale des Anciens, un événement annuel qui se perpétue encore aujourd'hui. Le premier banquet a lieu sous la présidence d'honneur du Dr Louis Harwood de Lotte-Binière, doyen de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal et descendant direct des Anciens seigneurs de Rigaud qui avaient cédé un lopin de colline au clair. L'Amicale deviendra pendant longtemps l'endroit tout désigné pour les enfants de Bourget d'afficher leur réussite en annonçant de précieux dons pour la pérennité du collège. Bourget est unique par son emplacement. Alors que la majorité des collèges classiques s'installent dans les milieux urbains, le collège Bourget prend racine en pleine nature. Chaque génération a eu dans ses rangs quelques clercs qui ont utilisé la colline et son écologie non seulement à des fins récréatives mais également éducatives. Lorsqu'à 45 ans, le père Gaspard Ducharme, préfet de discipline depuis plusieurs années à Bourget, devient supérieur, il accentue cette utilisation des sciences naturelles. De caractère mère poule, il poursuit les modifications à la vie intérieure de la maison que lui lègue le père Donaricha. Il instaure une heure de français obligatoire aux élèves anglophones du cours commercial qui se donne en anglais. Pendant son mandat, le nombre d'élèves augmente et il n'hésite pas à confier aux plus vieux certaines tâches pour développer leur sens des responsabilités, tout spécialement lors des randonnées en montagne. Ducharme aime profondément les sciences naturelles et il désire ardemment inculquer cette passion à ceux qu'il surnomme ses fils. Afin, disait-il, de développer l'esprit d'observation qui fait défaut de plus en plus à tout homme, surtout aux Canadiens français, selon Chalant. Avec au point de départ ce goût de connaître, nos jeunes gens pourront un jour devenir des spécialistes, chose qui manque actuellement dans toutes les branches. Les Anglais prennent toutes les places et toute la place. Pendant plus de 30 ans, le père Ducharme va élaborer un herbier de 1 300 plantes indigènes, alors que son mentor, le frère Marie-Victorin, n'en compte à cette date que 1 500 spécimens pour tout le Québec. Dès 1904, le collège se garde un petit coin musée dans ses murs consacré aux sciences naturelles. Maintenant aux commandes de Bourget, Gaspard Ducharme en profite pour agrandir le musée que le père Eugène Charlebois gardera longtemps sous sa responsabilité. Le musée du père Charlebois, c'est le père Charlebois. Forum, on l'appelait Forum parce qu'il nous parlait du Forum Romain. Il était merveilleux. À son départ en 1923, le père Ducharme peut compter sur une vigoureuse relève dans ses rangs, ayant ce même désir de transmettre aux élèves le goût d'apprendre en participant aux recherches et aux travaux. Même si l'horaire était parfois presque militaire, un des bons souvenirs que je garde est celui des laboratoires de sciences. Qui ne voulait pas être du cours du père Forêt? Pas de litanie magistrale, non, que de la pratique et des expériences. Mais il y avait une affaire de bon dans le collège. Il y avait une affaire de très bon. Quand vous finissiez le collège, il était certain que la 13e année ou la première de l'Université d'Ontario, il ne prenait pas, mais nous autres, il nous prenait tout de suite. Ils nous ont tous pris notre classe, tout à gagne, on a tous été sur le bord des ingénieurs. Mon professeur de sciences c'est le père Robitole. Il nous montrait toutes sortes de trucs impossibles. Mais il nous en avait montré un qu'on a joué un tour à tout le monde dans Rigo. On voulait écouter la game de hockey, écoutez bien ça. Il dit, un gars prend bien un téléphone, la petite patente qu'il y a là, tu la connectes après ton téléphone, tu couches en tour de la Rigo et tu écoutes la game de hockey. Alors moi et Bernard Bollebois qui est devenu un ingénieur assez connu au Canada, on était dans en ville de Rigo et on avait quasiment tout volé les bébés d'après le téléphone. On s'en vient ici au collège, on connecte ça après notre téléphone, on se couche en tour et on ne parlait pas un mot. Mais vers la fin de la game, il y a un pire qu'il avait entendu un bruit. Il a passé et il nous a pogné. Ça fait que, vu que le collège était tellement catholique, il ne voulait même pas qu'on lise le Réduire d'Algesse le soir. Je me rappelle, moi je m'en venais ici de faire un prêtre. Il nous pomme, moi et Bernard Bolleau, puis on a été couché dans le dortoir avec les jeunes qui était une honte pour nous autres et pour tout le monde. Pour nos parents surtout, on a été couché dans le dortoir avec les jeunes pendant un an de temps. Pendant de nombreuses années, le Collège Bourget participe au concours annuel d'Expo Sciences, dont il remportera le premier prix à plusieurs reprises. Quant aux sciences naturelles, les semences germées porteront fruit. En quelques décennies, de nombreux finissants de Bourget auront pris leur place, plusieurs places, et feront des sciences naturelles leur métier. Géologue, entomologiste, ornithologue, botaniste, etc. Parler des sciences naturelles à Bourget sans évoquer le nom du père Louis Genet est impensable. Entré au Collège comme étudiant en 1941, il débute sa carrière d'enseignant de biologie, de chimie et d'écologie dans les années 1950. À son arrivée, le père Genet commence par remettre en fonction le cercle Bourget des jeunes naturalistes du père Charles-Bois. Combien de fois les élèves ravis iront se perdre dans la forêt? Le plus bel attrait pour moi au collège, ça a été la montagne, la forêt. Les heures qu'on a passées là-dedans ont vraiment permis de développer le sens de l'extérieur, la joie du plan-être et puis aussi le nombre de fois qu'on s'est perdus pendant un cours d'éducation physique qui se passait dans la forêt parce que juste après, il y avait un cours de physique ou de chimie. C'était malencontreux. C'est que je m'occupais aussi des jeunes naturalistes et puis on avait des poissons, on avait des troupes et tout ça qu'on allait prendre dans la rivière, dans la rivière des Itaouais, mais on avait des aquariums avec le père Jeunet alors pour les nourrir, on les nourrissait avec ça et puis il y en avait aussi qui aboutissaient sur la table des religieux. Pour sensibiliser les jeunes à la nature et au caractère sacré de la vie sous toutes ses formes, le père Jeunet joint à ses cours de biologie un laboratoire vivant à l'intérieur des murs du collège. Aquarium, insectarium, cage, volière, microscope, les jeunes peuvent voir, toucher, flatter et nourrir animaux, poissons, insectes et plantes. À 90 ans, le père Jeunet reçoit toujours les jeunes dans son laboratoire. Lors des récréations, en dînant ou comme activité parascolaire, les élèves viennent en même temps s'abreuver des connaissances que leur transmet Louis Jeunet, des moments privilégiés qui se perpétuent. Bonjour, bonjour. Bonjour. On va tout faire. On va regarder un bec comme ça, avec un bec comme ça. Il y en a une qui est capable de me dire quel est l'avantage pour un oiseau d'avoir ce bec-là ou d'avoir ce bec-là. Moi, ils m'ont demandé « Qu'est-ce que tu aimerais enseigner ici au collège? » Alors moi, j'ai dit « J'adore renseigner le français. » Oui, mais ils ont dit « T'es pas un mordu de la nature? » J'ai dit « Oui, mais c'est mon abbé. » Je me demandais mes préférences, alors je vous les donne. J'aimerais enseigner le français. Quand arrive ma nomination, j'enseignais les sciences puis pas de français. Alors j'ai dit « C'est le bon Dieu qui a parlé. » Alors j'ai tout investi ma vie dans les sciences puis je recommencerai. Toujours soutenu par l'Éclair dans ses projets, à la suite de quelques camps nature avec les élèves, en 1968, le Père Genet fonde, à la Malbaie, le désormais prestigieux centre écologique de Port-aux-Saumons. En 1989, le site est officiellement reconnu par l'UNESCO comme l'ère centrale de la réserve mondiale de la biosphère de Charlevoix. Tous les étés, le camp de vacances reçoit des jeunes de 5 à 17 ans pour y vivre des aventures en sciences naturelles inoubliables, voyageant de l'étoile de mer à l'étoile polaire. Mettre l'âme des jeunes au moment où elle s'en trouve en contact avec l'âme des choses, la situer dans le réel, c'est l'équilibrer et l'assainir, c'est la préparer et accéder au plan des valeurs spirituelles, c'est vers ce noble idéal que convergent toutes vos activités. Louis Jeunet, clair de Saint-Villateur, directeur en 1956. Entre 1924 et 1939, en 15 ans, le collège va doubler de superficie. Seront alors installées les commodités modernes qu'exigent le 20e siècle et auxquelles s'attendent les parents. Les familles sont nombreuses et il n'est pas rare de compter 6, 7, 8 enfants parfois. L'éducation de la jeunesse devient une priorité. Parce que nous étions en même temps huit frères, huit frères patenotes en même temps au collège Bourgette-de-Rigaud en 1959. Évidemment, on a commencé graduellement, nous étions quatre, mais quatre autres frères étaient au jardin de l'enfance et ensuite, on était cinq et trois là-bas, six et deux là-bas, sept. Et finalement, le père Michaud a demandé à mon père si c'était correct d'emmener le dernier de nos frères à partir de Noël, Michel, qui est le dernier bébé chez nous, est venu nous rejoindre. On était huit. Nous sommes huit frères dans l'espace de dix ans. À peine arrivés en poste en 1923, le père Joseph Latour fait ériger une aile nouvelle, l'aile Latour 1924, comprenant une grande salle de récréation, superposée au deuxième étage d'une immense salle d'études. Vous l'avez bien saisi, M. le ministre, il faut compter d'abord et surtout sur l'enseignement de nos jeunes. Il est donc juste et obligatoire de répéter que l'allocation annuelle votée à l'Assemblée nationale de 10 000 dollars par le gouvernement du Québec nous était nécessaire pour aménager ce qu'il faut à notre jeunesse montante pour qu'ils prennent leur place. Demain, M. le ministre, les autorités ecclésiastiques béniront la pierre fondamentale d'un édifice nécessaire depuis longtemps, soutenu par le bienveillant concours de vos collègues dans le gouvernement. Que la dureté de la pierre, de l'angle de notre maison symbolise à jamais l'obligatoire indéfectibilité de l'accord qui règne à cette heure entre les deux idéaux civils et religieux. Que les collèges puissent demeurer des allemands matères aux hommes politiques qu'ils ont formés. Cependant, la croissance rapide de la population étudiante exigera, quatre ans plus tard, un nouvel agrandissement qui contiendra des locaux et des laboratoires tout neufs. L'Aile-Latour, 1928. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Lorsque le père Wilfrid Sénécal prend la direction du collège en 1935, il désire terminer la modernisation des secteurs qui font désormais défaut au collège. La vieille chapelle Chouinard est vétuste et trop petite pour les 400 élèves. tandis que l'herbe est devenue irrespirable à cause du chauffage au charbon. On démolit alors l'Aile-Chouinard jusque dans ses racines et le père Sénécal y fait bâtir par dessus un magnifique auditorium de 750 places, une belle et grande chapelle dont la pierre angulaire sera bénie en grande pompe au sanctuaire de Lourdes en mai 1939. Le tout chapeauté au troisième étage par de tout nouveaux dortoirs. Ah, les dortoirs! Peux-tu t'imaginer 25, 50, 100 gars ensemble dans la même pièce à essayer de dormir? C'est là que naissent les alliances, les amitiés, les conspirations et les pires coupes pendables. Vous avez encore les lavabos du dortoir de votre temps. On a gardé. Ici, il y avait 69 lits, je crois, dans ce dortoir-là. C'est le frère André Daou qui m'a engagé au mois de juin 1970. Il m'a dit « Si tu étais intéressé, en plus de ton travail comme éducateur, tu pourrais surveiller un dortoir. » Et le frère Daou qui était là à l'époque, André Daou qui était là à l'époque, me dit « J'ai exactement un beau petit dortoir pour toi de 66 jeunes de secondaire 2. On a de la place pour toi. Si tu es prêt, amène tes bagages. Demain matin, on te prend. » Moi, je suis natif de la région de Québec et puis en travaillant à Rigaud, je dis « Pas besoin de me trouver un logement, donc je vais prendre sur surveillance de dortoir. » Quand je suis arrivé la veille de la rentrée scolaire et je suis rentré dans ma chambre au dortoir, j'ai vu qu'il y avait 110 lits. Les bras m'ont tombé un peu. Alors, je suis rentré, je me souviens très bien de ça. Il m'a emmené sous la salle de récréation où il y avait un grand dortoir. C'est la première fois que je voyais ça de ma vie et je ne savais même pas ce que c'était les règlements. Il me donne la veille, il dit « Voici, c'est ça les règlements. Débrouille-toi. » Alors, je ne connaissais pas qu'est-ce que c'était vraiment un pensionnat. Je l'ai appris assez vite. Quand vous vous emmenez au dortoir à tous les jours, vous passez par la salle des garçons ou une autre chose ou regarde des petits gars par le salle. Ça, vous pouvez chercher. On s'en allait prendre de l'eau le soir et on apportait cette eau-là dans le bol installée pour le matin en solvant. Parce que le matin, il n'y avait pas assez d'évier, de robinetterie. Il n'y en avait pas assez pour que tout le monde prenne une course et s'en aille chercher son eau. Le matin, qu'est-ce que tu joues? On les barbouillait et rien d'autre. À moins de se risquer d'aller aux douches. C'est un maudit risque. Parce qu'aux douches, il n'y avait rien qu'un contrôle pour l'eau chaude et l'eau froide. Une douche par semaine, monsieur. Puis, dont le temps était contrôlé par un père qui était au contrôle des robinets. et même si on n'avait pas fini de se laver ou non, on voyait. Tchou! Plus d'eau. Alors, aussitôt que le surveillant entendait du bruit quelque part, il sortait des douches puis allait voir ce qui se passait là-bas ou quelque part. Pendant ce temps-là, il y a toujours un écueil qui fourrait l'eau froide, des cris de mort l'eau froide. Si l'enfer existe, c'était un dortoir d'élèves dans la nuit. Vous savez qu'à l'époque, on n'avait le droit qu'à une seule douche par semaine, non? Alors, même si on jouait au hockey d'après-midi de congé, le soir, on va y coucher tôt dans ta soeur. C'était épouvantable. L'odeur là-dedans, dans un dortoir, là. C'était la vie commune. Tu pétais, tout le monde l'entendait puis ça sentait partout. C'était le bonheur parfait. Il y avait toute une vie à faire dans ce maudit dortoir-là. Alors, quand on était mécontents, on pouvait manifester. Je me souviens, quand on était finissants, la dernière année de tout, on avait monté une truie et sept poules dans le dortoir. Et puis, on a fait ça, là, maintenant, je le déclare maintenant à mes personnes ne le fient avant, c'était Lionel Brasot qui nous avait emmené ça à deux heures du matin avec son camion. Il avait éteint les lumières, éteint le moteur puis on avait poussé le camion pour l'en aller en arrière à côté de l'ascenseur. On a fait moi, Pierre Boileau et puis, j'ai oublié l'autre, il y en avait un nom, on était trois. On a monté les truies puis les sept poules dans le doctoir. On les a fait, c'est une petite truie mais on l'avait huilée d'huile pour être certain que si on essayait de l'attraper après, on ne serait pas capable. Alors, on s'est couché. Malheureusement, le père Jean-Chaussé qui a toujours été très actif dans ces affaires-là, il s'est levé avant puis il a vu qu'il y avait quelque chose de normal, il a vu qu'il y avait une poule. Alors, il s'est commencé, il a vu qu'il y en avait plus qu'une. Il en a attrapé une, il a tordu le cou, il en a attrapé deux tordu le cou puis là, quand on a vu qu'il fait de ça, on commençait à faire peur aux autres poules puis qu'ils se mettent à voler. Là, on a eu un rigolo exceptionnel. Au moment où Bourget s'agrandit de nouveau au début des années 1960, en construisant son pavillon qu'herbe dédié aux élèves plus âgés, le Québec est en pleine transformation. Et là, il va arriver, vous savez qu'on est à la fin du régime de M. Duplessis. Duplessis, c'est un premier ministre de la province de Québec. Alors, lui, il mène sa province durement. Puis là, il va se passer quelque chose au Québec d'assez extraordinaire. On appelle ça la révolution tranquille. Il va y avoir une révolution extraordinaire dans tous les domaines. D'abord, il y a Paul Sauvé qui avait remplacé Duplessis. Il était sans jour au pouvoir. Il est mort quasiment tout de suite. Mais dans l'espace de ces angles-là, on a eu ce qu'on appelle le fameux « désormais ». Désormais, ça ne sera plus comme ça. Et là, il va y avoir des élections, puis il va y avoir un gouvernement avec comme chef Jean Lesage. Il va se faire une équipe du tonnerre. René Lévesque, Paul Gérin-Lajoie. Et tous ces gens-là vont s'agripper à Lesage pour changer l'image de la province de Québec dans beaucoup de domaines. Dans le domaine du commerce, dans le domaine des affaires et dans le domaine de l'éducation surtout. Et ça va aboutir en 1964 à un ministère de l'éducation. Et on va changer dans la province de Québec la façon d'organiser les écoles ou le système d'enseignement. D'abord, tranquillement, on va abolir les collèges classiques. Incertain sur la voie qu'il doit prendre, le collège Bourget ajoute à sa vocation d'école secondaire l'expérience du cégep, le collège Rigaud de Vaudreuil. Et là, j'ai vu l'évolution de l'éducation au Québec. C'est-à-dire, j'ai commencé en enseignant aux cours classiques aux élèves de filoreux en chimie. Ensuite, c'est allé aux élèves de cégep, fin cours classique, avec cégep, il y avait un cours spécial en 68, un bout au cégep qui était et au collège Bourget mais surtout là où sont les douanes assises aujourd'hui. C'est 70, dans le temps qu'il y avait le collège Rigaud de Vaudreuil. C'était le cégep, le début du cégep. Ça a duré deux ans. Mais l'expérience n'est pas convaincante et les autorités choisissent de devenir définitivement un collège privé pour élèves de secondaire d'abord. Et depuis, petit à petit, s'est greffé l'élémentaire et même la maternelle. Et là, bien sûr, les laïcs vont tranquillement remplacer les religieux qui se font de moins en moins nombreux. Et dans les écoles, on va arrêter de faire un cloisonnement. Les filles d'un bord puis les gars d'autre bord. Parce qu'avant ça, il y avait une école pour les filles puis une école pour les gars à tous les niveaux. Et c'était des femmes qui enseignent aux filles puis c'était des hommes qui enseignent aux gars. Alors, on va réussir aussi à changer cette façon-là de penser. C'est important, de penser. Et c'est comme ça que notre système d'éducation va évoluer en fonction de tous et de toutes. Quand on parlait de Kerb, quand on était ici, tu parles de pavillons de Kerb, c'était quelque chose, c'était les grands. Là, t'arrives à Kerb, des gars, on est là, c'est pas super. Ouais, Kerb, c'était cool. 4 et 5 mélangés. Je suis la première fille à avoir été acceptée au Collège Bourget de Ligaud. C'est en 1965. J'ai terminé Philo II en 1969. C'était la première fois également qu'il y avait un père et sa fille qui étaient des anciens élèves du Collège Bourget. Et aussi, j'ai épousé un ancien du Collège, mon mari, qui était dans ma classe à ce moment-là. Cette première année-là, nous étions 13 filles. Il y avait plus de 500 garçons. Nous étions au pavillon Kerb et nous étions surveillés. Il n'y avait pas beaucoup de contact avec les garçons. Durant les récréations, les filles avaient leur propre salle de récréation. En secondaire 1, 2, 3, en tout cas, c'était comme ça. En 4 et 5, il y avait un peu plus de mixité, mais en secondaire 1, 2, 3, les gars d'un bord, les filles de l'autre. Même dans la salle d'études, les filles avaient leur salle d'études, les gars leur salle d'études. Puis les filles, on avait les jupes longues avec les chemises à l'intérieur. Ça, c'était le matin, ça commençait comme ça. Aussitôt qu'on sortait de la chapelle, les chemises sortaient, les jupes, ils se roulaient en haut des genoux. Puis là, on pensait devant chez le père, puis là, on nous faisait mettre la genou comme ça à terre. Puis là, il fallait que la jupe, elle touche au plancher. À l'époque, le pavillon Kerb avait été bâti au début pour les élèves de filo 1, filo 2. Donc, il était à peu près 75 à 100 élèves dans le pavillon Kerb. Et les toilettes étaient uniquement des toilettes pour les garçons. Et quand les filles sont arrivées là, il a fallu réaménager. Vous savez, une rue noire pour une fille, c'est pas ce qui est le plus commode. Donc, il y a eu des réaménages. Les escaliers étaient faits pour 75 élèves. Quand on est 400 dans la même bâtisse, l'escalier devient étroit. Donc, il y a eu toutes sortes de choses comme ça a changé. C'est un des professeurs sévères qu'on a eues. C'était un de sévères, mais bien. Mais on apprenait. Très connaissant dans la matière. On ne pouvait pas, comme on dit, l'ostiné sur rien. Pour donner l'illusion aux élèves, on en connaît beaucoup. Mais vous la donniez. Mais là, tu vois. Et madame, elle est de l'époque où elle sortait du collège pour le dortoir des filles qui était à Estre. La résidence Estère-Blondin. La résidence Estère-Blondin. Oui. Hiver comme été. Hiver comme été. Comme été. À pied. Et quand il faisait trop froid, on avait un taxi. On se payait un taxi à quatre-cinq élèves. Au tournant des années 2000, l'ère des dortoirs et des pensionnaires fait place à l'ère du transport scolaire. Plus de 30 autobus transportent dorénavant 80 % des élèves soir et matin. À l'exception d'une rallonge au pavillon Kerb et d'un complexe sportif mettant à la page les installations de l'aréna et des terrains extérieurs, Bourget réaménage et s'agrandit par l'intérieur. Les dortoirs deviennent des salles de classe, des aires de jeu, des laboratoires de science. En cette époque éco-responsable, la Direction générale, sous l'autorité du frère Jean-Marc Saint-Jacques, tout en perpétuant l'esprit viatorien, adapte la pédagogie du collège aux valeurs sociales de paix, d'entraide et de partage de l'UNESCO et du réseau des établissements verts Rundtland. Et chers élèves, vous avez ouvert la porte du collège, on vous a ouvert la porte de l'avenir et vous prenez la porte du monde pour exprimer partout les valeurs qui sont maintenant les vôtres, qui étaient celles de vos parents, qui étaient celles de la communauté éducative du collège et que vous faites maintenant qu'ils sont vôtres. Soyez maintenant ces hommes, ces femmes engagés au service de la vie. Et comme un élève m'a dit cette semaine, « Monsieur, en début d'année, vous nous amenez prier à la montagne, allons-nous prier pour finir l'année? » Eh bien oui, je vais demander à Dieu, ce Dieu de la vie, ce Dieu de la tendresse, ce Dieu de la communion amoureuse, de nous bénir, donc de nous souhaiter du bien, de nous donner du bien et que ce Dieu nous bénisse tous et nous accompagne tout au long du périple qui sera le vôtre pour les prochaines années. Occupez tous les espaces possibles pour donner à notre monde plein de fraîcheur, de cette fraîcheur des valeurs évangéliques qui sont vôtres, celle de la paix, celle de la justice, celle du respect, celle de la tendresse, celle du partage. Et dites-vous que nous serons toujours heureux de vous revoir comme anciens et anciennes et toujours heureux de vous suivre et vous voir réussir là où vous serez. Salut! Merci! Même les laïcs continuent d'être sensibles aux besoins d'un enfant pour qu'il s'épanouisse dans toutes les directions de ses besoins personnels. Jean-Marc Saint-Jacques nous le rappelle encore chaque jour, chaque semaine. Et plus que ça, avec l'UNESCO, il y a des valeurs nouvelles qui ont éclos et puis qu'ils se développent. La boîte aurait pu être dix fois plus grosse, mais l'histoire d'une race, d'une nation, d'un peuple, d'une équipe de hockey, d'un collège, va bien au-delà du caillou physique, des dates, des lieux et des noms que la mémoire brouille en vieillissant. Ces quelques traces veulent révéler la véritable pierre anglaire qu'est l'esprit, le cœur et, pourrait-on dire, l'âme invisible qui s'est imprégnée au fil du temps et des jours sur chacun des pupitres des murs, des portes et dans chacune des pierres, l'empreinte d'un puissant sentiment d'appartenance qu'a su créer la proximité. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...